À l'ère où la pénurie de main-d'oeuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur générale, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. Et oui, il y a de plus en plus de mécaniciennes. Mais dans l'industrie de la construction, on retrouve des mécaniciennes de machinerie lourde. Et j'ai toujours eu la qualité, en fait, d'être très transparente et de dire la vérité. Donc, je vais vous le dire, Sandra Perrault, la conseillère en relation de travail à la Sécu, a fait plusieurs tentatives et plusieurs recherches pour trouver une mécanicienne en machinerie lourde et sans succès. Par contre, on est chanceux. Elle a accepté de venir nous parler du métier. Bonjour, Sandra. Bonjour, Stéphanie. C'est quoi ça, une mécanicienne de machinerie lourde? Qu'est-ce que ça fait? Une mécanicienne de machinerie lourde, ça répare et entretient, par exemple, des grues, des pelles, des niveleuses, des épandeuses, des camions hors route, même tous les types d'équipements en machinerie de construction qui sont motorisés. C'est ça. Donc, ce n'est pas en plein centre-ville de Montréal. Quoique oui, parce qu'on a des grues, mais bon, elles se déplacent sur les chantiers, j'imagine? Elles sont appelées à se déplacer. C'est ça. Sandra, on peut comprendre que tes recherches n'ont pas abouti, parce que ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas de diplômés comme mécaniciennes en machinerie lourde. Mais effectivement, Stéphanie, on a fait beaucoup de recherches. Même via les statistiques, on n'a pas retrouvé de femmes diplômées pour l'année 2022. Par contre, on a quand même 424 mécaniciens de machinerie lourde qui ont été actifs sur les chantiers en 2022. Ce qui représente environ 161 entreprises qui embauchent des mécaniciens de machinerie lourde. C'est fou pareil. Donc, ça veut dire que... Tu sais, moi, j'aime bien les différences, puis ça m'a servi dans ma vie de métier traditionnellement masculin, d'être différente, parce que ça fait quand même plusieurs années. Mais ça, ça veut dire que s'il y a une jeune fille qui écoute ce balado-là, mécanicienne de machinerie lourde, elle sera éventuellement la première. Parce que si jamais on s'est trompé, parce que ça peut arriver, puis qu'il y a quelqu'un qui l'écoute à travers le Québec, bien, manifestez-vous! Oui, 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 absolument. Puis si on n'a pas pour la nuit 2022, selon nos recherches, mais peut-être qu'on en a eu auparavant, là, des diplômés. Oui, je comprends. Mais tu sais, pour ce qui est vraiment d'une recherche récente, malheureusement, on n'a pas trouvé. Qu'est-ce que ça prend, donc, pour devenir une mécanicienne en machinerie lourde? J'imagine que ça doit prendre quelque chose d'assez spécial. Le sens de l'initiative, une bonne mémoire visuelle, une bonne condition physique aussi. Il faut être minutieuse puis débrouillante. Il faut avoir de l'intérêt pour les connaissances qui sont liées à la mécanique pour un moteur diesel, les moteurs quatre temps, l'hydraulique, même le pneumatique. À l'électricité et à l'électronique aussi. Il faut être habile pour les déplacements d'objets lourds également. Oui. Enfin, tu sais, on comprend qu'il y a de plus en plus de femmes qui font de la mécanique, même mécanique de machinerie lourde. On peut supposer que les pièces sont très grosses. Puis c'est drôle parce que tu disais, mécanique pour moteur diesel. C'est sûr que les odeurs dans ton environnement de travail, ça doit être assez intense, tu sais. Donc, peut-être que ça peut rebuter certaines filles, mais ça reste que c'est quand même, les perspectives d'emploi sont bonnes. Elles sont très bonnes. Puis tu sais, tu me fais penser, on parle d'odeur, mais aussi le bruit. C'est de la machinerie que les moteurs font quand même beaucoup, beaucoup de bruit. Ça fait qu'il faut être en mesure de pouvoir s'acclimater à ça, odeur et bruit. Mais oui, les perspectives d'emploi sont très bonnes pour ce métier-là. Même si on voit quand même que la demande est en légère baisse, on a eu, comme je disais tantôt, 424 mécaniciens de machinerie lourde qui est actifs sur l'échantillon l'année passée. Oui. Dis-moi, j'imagine que ça prend des études parce qu'on ne peut pas fouiller dans un moteur diesel qui le veut. Donc, ça prend combien de temps pour obtenir le diplôme d'études professionnelles? C'est un diplôme d'études de 1800 heures qui s'étale sur deux ans. Oui, c'est ça. C'est quand même long, hein? Oui. Oui. On a 80 % de la formation qui se déroule en atelier. Ce qui est intéressant, c'est que le personnel enseignant, c'est souvent des gens qui ont exercé la profession de mécanicien de machinerie lourde. Donc, ils ont fait du terrain, ils connaissent ça, ils savent où est-ce que ça coince, où est-ce que ça peut être plus difficile. Ça, j'imagine qu'on peut le retrouver, ce diplôme-là, dans différentes régions. On a plusieurs régions où est-ce que la formation est offerte, dont en Abitibi, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Estrie, même en Gaspésie. Oui, c'est intéressant. Gaspésie, les îles de la Madeleine, Laurentine, Mauricie, Montérégie. OK, on peut retrouver quand même plusieurs endroits pour aller faire nos formations. Et j'imagine que ça prend toujours un peu les mêmes équivalents. Donc, c'est un peu les mêmes préalables que l'on retrouve à tous les diplômes d'études professionnelles, soit le diplôme d'études secondaires. Ça pourrait aussi être de démontrer la réussite du TDJ, le thèse de développement général, qui est comme une équivalence. Oui, c'est intéressant. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant de valoriser, en fait, le diplôme d'études professionnelles, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Un jeune qui veut aller faire des études professionnelles, on va avoir tendance à chercher à le réorienter, mais ça s'adresse à beaucoup de monde. Puis, très jeune, on peut démarrer une carrière intéressante dans l'industrie de la construction. Puis, les salaires sont intéressants, Sandra, là. Oui, on parle d'un apprenti qui peut gagner en moyenne un petit peu plus que 28 000 par année, puis un compagnon, plus de 93 000. Oui, c'est ça. Donc, à partir du moment où tu es compagnon, 93 000 $ par année, tu sais, puis généralement, on va s'adresser à des jeunes, tu sais. On est un peu plus jeunes, mais une fois compagnon, on parle dans la vingtaine. C'est très considérable. Dans la vingtaine, de gagner un montant de 93 000 $ par année, je pense que ça peut… Inciter certaines personnes, c'est ça. Tu sais, moi, je l'ai toujours dit, je valorise énormément la formation professionnelle et surtout, ça ne s'arrête pas là. Fait que, tu sais, à 25 ans, tu gagnes, tu sais, pas loin de 100 000 $ par année. Il n'y a rien qui t'empêche de retourner faire des études pour poursuivre puis devenir professeure éventuellement. Aussi. Je trouve ça intéressant. Merci beaucoup, Sandra. C'est intéressant, tout ça. Ça me fait plaisir. Découvrez des métiers stimulants et en demande dans l'industrie de la construction grâce à nos fiches métiers personnalisées par région. Pour les découvrir, consultez le acq.org.